Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus dans cette vidéo, une vidéo qui va me permettre de répondre à une question qui m'a été posée un certain nombre de fois sur les réseaux sociaux, et plus particulièrement sur Facebook, à savoir comment je m'y prends pour préparer mes orchestrations, ces petites orchestrations qui me permettent d'improviser et qui me permettent de faire mes petites vidéos sur YouTube. La chose est très simple, on va le faire ensemble, à travers une ligne de basse qu'on va utiliser, du groupe Simon, le morceau de Message, qui a entre autres été samplé à l'époque par MC Solar pour son fameux tube Bouche de là. Nous on va partir de la ligne de basse d'origine, et on va construire quelques petites choses autour. Alors je ne vais pas faire 36 000 instruments, le but ce n'est pas que la vidéo dure 5 heures, mais au moins vous montrer de quoi ça peut partir, comment je m'y prends pour travailler mon instrument, parce qu'en fait ni plus ni moins c'est ce que je fais. Je me prépare des petites orchestrations toutes courtes, je fais des boucles, et après j'improvise dessus avec un instrument, et c'est comme ça que je travaille mon instrument. Donc la basse, là en l'occurrence j'ai pris une basse de chez l'éditeur Humple Sound, que j'aime beaucoup, elle s'appelle Jazz Bass, donc c'est la Jazz Bass de Fender, ni plus ni moins. Je commence toujours par repérer ce dont je vais avoir besoin, si j'ai besoin de slap, si j'ai besoin de, je ne sais pas, d'harmonique, ou alors de glisser. En l'occurrence je vais utiliser juste du legato et du glisser. Et puis quand je suis fin, prêt à y aller, j'y vais. Voilà. J'ai donc 4 mesures de basse. Super. Qui sont sur une région que je vais copier. Après ce que je fais, c'est que généralement je joins mes régions entre elles, pour éviter de me retrouver avec trop de de bazar dans mon projet. Voilà, super. Une fois que j'ai ça, je vais avoir besoin d'une batterie sans doute. Donc, j'ai inséré une piste logicielle, une piste d'instruments comme on dit. Drumki Designer, qui est dans Logic. De base. Je le prends multi-sorties parce que par la suite, je peux avoir besoin de créer des pistes auxiliaires pour envoyer mes divers éléments de batterie sur d'autres ambiances, par exemple. Mettre des réverbes différentes sur la caisse claire, les tomes. Je me choisis un rum kit. Stadium kit, par exemple. Voilà. Dénéralement, ce que je fais, c'est que je joue un peu à libre dessus pour voir un peu où j'en suis. Je vais voir un peu de quoi je vais avoir besoin dans ma manière de battre, si j'ose dire ainsi. Et quand je suis prêt à y aller, eh bien, j'y vais. Comme il s'agit d'une piste drum, déjà, elle s'appelle Instruments 2. Je trouve ça moche, donc je la renomme. Et je vais la renommer de manière anglo-saxonne, afin que nos amis anglo-saxons qui regardent la vidéo, qui ne comprennent pas ce que je dis, puissent au moins suivre un minimum ce qui se passe. Je vais appeler ça Drums, tout bêtement. Et comme c'est une piste drum, disais-je, je vais utiliser le mode Quantize pour recaler les choses qui ne seront pas à fond dans le temps. Et ça me permet d'avoir un truc plus carré. Ok, c'est pas mal. Je vais copier ma région, mais avant, je vais m'assurer qu'il n'y a rien qui dépasse. Ce n'est pas le cas, donc super. Voilà. Alors, comme je disais tout à l'heure, le but, ce n'est pas de faire 10 000 pistes avec 10 000 instruments. Mais on peut se rajouter un tout-conne. Je vais juste faire un truc. Je remonte un peu ma basse parce que... On peut assemettre des percussions, par exemple. Donc là, je vais utiliser le sampler multisample, qui est également natif dans Logic. Je vais le prendre en stéréo. En prise 7, je vais prendre Acoustic Drums. Voilà, celui-ci, il est passe-partout. Et je vais principalement utiliser dans ce drum kit la cloche, là, et des congas. C'est parti. J'utilise la comptaise également. Je m'aperçois, par exemple, que là, c'est beaucoup trop fort en termes de gain. Voilà, par exemple, on n'est pas mal. Je m'aperçois également que ma piste est mal nommée. Je vais l'appeler PERC. Voilà. Et donc, voilà, une fois que j'ai une basse, des percussions, une batterie, une assise qui est propre, je me prends un instrument. En l'occurrence, on va prendre un piano électrique. Que je trouve très bien aussi, dans Logic. Ok. Et puis on va prendre un piano électrique. Sous-titrage ST' 501 Voilà comment je travaille. Ça me permet de travailler mon instrument, de travailler ma technique, mon vocabulaire musical aussi. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces orchestrations. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Et sans ça, moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.